Hello à tous, bienvenue sur Les Sèvres, la chaîne qui déchaîne tes rêves et qui fait des rimes pauvres, riches, suffisantes, surtout suffisantes. Les Sèvres, les cours, les Sèvres Si vous vous demandez pourquoi le masque, oui celui que j'ai sur la tête en ce moment même, je vous invite à aller voir le premier épisode que j'ai tourné sur Yvon Lemaine et qui explique mon intérêt pour les anti-héros. Ainsi que mon inspiration tout droit venue des 9 muses de la mythologie. En parlant de muses, avez-vous entendu en ce début d'année 2021, lors de l'investiture de Joe Biden, cette personne incroyable, Amanda Gordman ? J'ai vraiment été très étonnée et émue de cette personnalité qui a pris le devant de la scène. Cette jeune, je me dois d'ajouter cette très jeune poétesse de 22 ans. 22 ans ! What the ? Elle a littéralement envoûté le monde entier de par son phrasé, sa danse et sa poésie corporelle. Je me réjouis de cette soudaine place de la poésie dans notre monde journalistique. Elle sera très prochainement traduite et éditée en France et je me languis de vous lire un extrait de ce poème qui a bouleversé l'Amérique. Cette jeune poussée de sève m'amène à la poète française que je vais vous présenter ce jour. Elle aussi est une femme, elle aussi est une milléniale et je me dois de le souligner car autant en poésie qu'en art contemporain, ce ne sont vraiment pas des profils dominants et c'est très encourageant de voir notre culture générale se rafraîchir. Entre parenthèses, les jeunes poètes masculins ne sont pas très présents non plus. Rassurez-vous, on va aller fouiller, gratter d'où ça. Car en effet, sur les sèvres, il est question de parler tout âge confondu des vivants parmi les vivants. La sève du jour Et donc, roulement de air tambour, oui, fin du air guitare en tambour. La sève du jour est donc la perçante, l'ardente, la fulgurante Cécile Coulon. Elle a une bonne récolte de prix littéraires à son actif. Même si je pense qu'on ne doit pas réduire un artiste à ça, la liste est quand même assez exhaustive. Elle a eu le prix des libraires en 2017, le prix Guillaume Apollinaire en 2018, le prix littéraire du monde en 2019 et j'en passe dans ses tours de passe-passe à succès. C'est une mordue du cinéma, quitte à en faire des études, c'est une fana d'histoire à sensations extrêmes, quitte à en faire des cauchemars encore et encore. C'est une passionnée sportive au naturel comme on les aime. Je crois que je suis toujours très persuadée que raconter une histoire à quelqu'un, qu'on le fasse en deux lignes ou en 200 pages, c'est la meilleure façon d'être sincère avec cette personne et en tout cas de traverser un lecteur ou une lectrice avec des images qui nous sont propres. Elle est née en 1990 dans le village de Saint-Saturnin et elle continue à vivre dans le puits de Dôme à Clermont-Ferrand, un choix d'existence qu'elle défend avec bravoure. Il y a une idée romanesque à Clermont-Ferrand de par la couleur de la ville, de par les volcans qui l'entourent, qui est fondamentale parce que ça fait naître un nombre incalculable d'histoires. Et en effet, le territoire est vraiment un personnage à part entière et omniprésent dans ses livres. Sa poésie a un caractère terreux, granité, massif et indéniablement nostalgique. Je vais vous lire quelques poèmes tirés de son premier ouvrage de poésie, Les Ronces, tout fraîchement sorti lors de l'année 2018 aux éditions du Castor Astral. Il me faut préciser que l'ouvrage Les Ronces a une histoire originale. Cécile Coulon a commencé par publier ses poèmes sur les réseaux sociaux et petit à petit, le public lui en a demandé une version non dématérialisée. Et la place physique que prend le livre dans cette anecdote est quelque peu quand même à contre-courant des a priori que l'on peut avoir par rapport à la valeur du papier dans le monde éditorial aujourd'hui. Et en effet, Cécile Coulon a cette aptitude à aller attirer un public hors des santé battue, hors des ronces. Place aux poèmes Jingle ! Les poèmes C'est le moment d'ouvrir grandement vos pupilles et vos oreilles par la même occasion. Je vous souhaite de cueillir ces textes avec la jolie formule de Cécile Coulon elle-même. Un bouquet de poèmes, ça pourrait être un bouquet de ronces. Les Ronces Interlude Ce visage endormi que tes yeux éclaboussent De ce bleu si profond où la nuit Je ramasse Ce qu'il faut de trajet de tes lèvres à ma bouche Pour pouvoir le matin s'arrêter Se suspendre au bord Du temps qui passe Comme deux grands oiseaux Alourdis par la pluie Font sécher au soleil Leurs plumes d'oreillers Les couleurs Mon enfance a connu deux couleurs Le vert Et le noir Je m'enfonçais le soir Dans chacune de leurs nuances Jusqu'aux dernières secousses De l'adolescence Il n'a jamais été question D'azur Et d'océan Mais de prairies Et de roches Qui m'absorbaient La nuit Les morts et les naissances Faisaient tourner Au-dessus Des maisons voisines Le bâton des orages Faisant flotter Sur les toits renforcés D'abeilles et de souris Son cerf-volant vicieux De grêle Et de nuages Une église sombre Un bouquet De granges pleines Et derrière Les montagnes Pour seule architecture Elle jouait Sans cesser La musique Des chiens Qui aboient Elle prenait Tant de place L'éternité silencieuse Que le passé Contient Et qui surgit Parfois Dans un murmure Mon enfance A connu Deux couleurs Ce vert Et ce noir Pur Je m'enfonçais Le soir Dans chacune De leurs nuances On y est nous aussi La partie Il y a des jours Comme ça Où je me demande Si la partie Est terminée Ou si Au contraire Elle vient juste De commencer Aujourd'hui Est un de ces jours-là Sauf qu'il dure Depuis dix ans Déjà Je commence A trouver le temps En plus de ça Depuis ce matin Je me demande Si un poème Est le début Ou la fin D'un énième chapitre J'en suis arrivée A la conclusion suivante Un poème C'est quelque chose De joli Comme la signature D'un doigt Sur la buée D'une vitre Les volcans Il faut qu'on parle Des volcans Ce fut sublime De grandir Au milieu Des géants Aux gueules Grandes ouvertes Enfant Chaque jour Je m'enfonçais Avec cette vitesse De fille gâtée Dans les profondeurs De la terre Il me suffisait De poser une oreille Contre la pierre Noire Que la forêt Avalait Pour sentir Le cœur battre Ils disent Que le feu Ne reviendra Probablement jamais Ce n'est pas vrai C'est une erreur De penser Que mille années Suffisent À éteindre Le brasier Des géants Simplement Ils se taisent De temps en temps Ils murmurent Personne ne les entend Leurs paupières Sont froissées Quand l'été Les surprend Ils se couvrent D'herbes sèches Pour étouffer Le ronronnement De la vallée On ne m'a rien dit Rien expliqué Je le sais Dedans ma poitrine J'ai le même Cratère abîmé D'un volcan Endormi Dans 26 ans De cendres Renversées Cerclées De prairies sombres Nourries d'une colère Chargées De tempêtes Anciennes Il faut qu'on parle De mon volcan De cette robe Légère Que ta voix Lui a taillée Pour lui Et pour lui seul Dans la lumière De ce geste Si simple Quand tu glisses En silence Sur son flanc Quand tu poses Son oreille Contre sa peau D'écorces De fumée Et de sang Et qu'enfin Se rejoignent Dans cette heure Si particulière Où les arbres S'éteignent La main De la fureur Mise Dans celle Du volcan Là on a un exemple Concret Si ce n'est Analogique De son caractère Comme ça Très volcanique Dans son écriture Et on sent Même ça bouillonne Constamment En elle Je trouve que c'est Très beau Parce qu'elle arrive A le maîtriser Et à l'adoucir Par les traits De l'écriture Celui-là Je l'apprécie Particulièrement C'est mon petit péché Mignon celui-là Ma part de merveilleux Parfois Je crains tellement D'avoir perdu Ma part de merveilleux Que je l'appelle Pendant des heures En hurlant Dans des endroits Qui ne me ressemblent pas Et où je peux Abandonner M'abandonner Je creuse Dans ma peau Comme on creuse Dans une terre Aride Mais je ne la trouve pas Où es-tu partie ? Est-ce déjà la fin ? Est-ce que tu m'aimes Au moins un peu ? Parfois Je crains tellement D'avoir perdu Ma part de merveilleux Que je lui demande pardon Pour des actes Que je n'ai pas encore commis Je me souviens Des soirs Où elle disait En soupirant Tu es une sorte De princesse Avec du sang Dans les cheveux C'est étrange Depuis quelque temps Ma part de merveilleux Ne me parle plus Alors Je la cherche Je continue Mais ce n'est pas simple Elle habite Des continents Inconnus Des hommes de Wall Street Et elle se transforme Si quelqu'un Essaie de tricher A ses jeux Où es-tu caché ? Est-ce vraiment terminé ? As-tu quitté hier 26 ans De mémoire vive ? Parfois Je crains tellement D'avoir perdu Ma part de merveilleux Que j'attends la nuit Pour rugir Et faire exploser En cavalcade Ce cœur délirant Capricieux Impatient A chaque fois A chaque fois Que tu marches dessus Il enjaillit Des pouquets D'étincelles De celles Que j'aimerais voir Éclater dans tes yeux Si seulement Tu étais là Si seulement Tu cessais De t'engouffrer Ailleurs Si seulement Tu cessais De préférer Les sourires Adorables Des enfants Amoureux Si seulement Je savais Où chercher Je pourrais te montrer Que je te mérite encore Ma part de merveilleux Sans titre Je suis définitivement Inadaptée A la résignation Alors je ne baisse pas les yeux Devant cette configuration Atroce Des lieux Voués à disparaître Où l'on ne laisse Rien d'autre Que le peu Qu'ils nous ont apporté On a tous connu Je pense Ces lieux là Qui n'existent plus Mais qu'on garde en nous C'était donc La cuvée poétique De notre année 2018 Je vous conseille De le réécouter A loisir Car je me dois De vous confesser Oui En un seul mot Que j'ai pris Davantage de plaisir Lors de ma seconde lecture C'est là Où j'ai vraiment Ressenti La sagesse Qu'elle a Dans son écriture Et la pleine épaisseur Qu'elle met Dans ses sentiments Elle incarne Superbement La voracité De la jeunesse Combinée A une maturité Épatante Personnellement Je la trouve Très douée Pour faire Des comparaisons D'images Très sensibles Et figuratives Elles sont Gorgées D'effets Cinématographiques Lors de ma lecture Du livre Les ronces J'ai eu en mémoire Le travail De Laure Prouveau C'est L'artiste Française Plasticienne Et vidéaste Du moment Elle a Notamment Un fort attrait Pour les installations Elle questionne Entre autres Par le langage Et par des ambiances Fantasmagoriques Et anxiogènes La pression Que l'humain Exerce Sur la nature Tout en exploitant Le pouvoir Irréel Et affectif Que l'on entretient Avec les objets Qui nous entourent C'est cette charge Narrative Très présente Chez Laure Prouveau Comme chez Cécile Coulon Qui m'invite A les rapprocher Les poèmes De Cécile Coulon Sont en général Assez développés On sent qu'elle veut Étayer une histoire Avec quasiment Des intrigues Du quotidien L'important Dans un poème C'est qu'à la fin On est un début Un milieu Et une fin Et qu'on est une chute Et que le lecteur A eu la sensation De traverser Plusieurs mondes Plusieurs temporalités Plusieurs univers En une seule page Ça ça me plaît beaucoup Parce que moi En tant que lectrice C'est ce qui me plaît Sur ce On the road Pour la suite Congrats Ce remerciement Je l'adresse A l'artiste musicien Gig Enfin Un homme dans l'histoire Me direz-vous En effet Il a contribué A toute l'atmosphère Stylistique De la chaîne Les Sèvres Grâce à ses jingles Je dois dire Que je ne le connais Depuis pas très longtemps Si ce n'est Depuis ma tendre enfance Cependant Question ouverte Peut-on considérer La musique Comme de la poésie ? Quitte-le-moi Du bout du lèvre Moi je l'entends Du bout du cœur Moins fort Calmez donc Cette fièvre Oui j'écoute Vous l'êtes à moi Doucement Murmurez de moi Simplement Pour ma part Dès qu'elle est langagière Et qu'elle m'émeut Je ne me priverai pas A vous en lire Quelques extraits Sur cette chaîne De poésie contemporaine Pour en revenir A GIG Le soutien Envers les musiciens Est plus fort Que jamais Il s'adapte A tout type De projet Et je lui ai demandé De tourner Une petite vidéo Pour vous Salut à tous Moi c'est GIG Je suis producteur De musique DJ et musicien Je fais de la techno House Principalement J'ai aussi un groupe Qui s'appelle Full Toucan Où on fait De l'élytropical Je suis super content D'avoir fait Tout l'habillage sonore Des jingles Notamment De tes vidéos J'ai trouvé ça Super intéressant A faire Et du coup La question Que tu m'as posée C'est Quel est mon rapport A la poésie Dans mon travail Alors C'est une super bonne question Mais alors J'ai envie De dire C'est presque Une question Qu'on pourrait poser A n'importe quel artiste J'ai l'impression Que Être artiste C'est essayer De trouver de la poésie Dans la pratique Qui est la nôtre Forcément Moi En tant que musicien J'ai un énorme Rapport déjà A la musicalité Qui est mon avis Essentiel Dans la poésie Forcément Quand on écrit Des textes Même si c'est Pour de la chanson Il y a de toute façon Un aspect poétique Il y a un aspect poétique De comment Vont s'enchaîner Les mots Et du coup Comment vont s'enchaîner Les mots De manière harmonieuse Mais pour donner Un sens particulier Qui va résonner Avec la musique Avec laquelle Que je vais composer Par dessus L'air Du coup J'ai l'impression Que c'est ça Mon rapport à la poésie C'est comment est-ce Que je vais réussir A donner du sens Tout en m'attardant A une esthétique Et à une musicalité Voilà Je vous remercie Des gros bisous à tous Ciao ciao Vous pouvez suivre Geek sur ses nombreux Réseaux sociaux J'espère que cela Vous a captivé Et que ça vous a plu Que j'intègre Des artistes d'horizons Très différents C'est vraiment Une des composantes Importantes Que je voudrais Pour l'ESSEV Ce qui m'a plu Par exemple C'est que Geek M'emmène vers D'autres questions Est-ce que la poésie Doit-elle être Nécessairement harmonieuse Qu'en est-il Quand on pense Au mouvement dada Ou à l'auteur Antonin Artaud Ou encore Au heavy metal D'ailleurs Je songe à faire Un épisode dédié A la chanson française Ou étrangère traduite Des années 2000 A aujourd'hui Et s'il y a une chanson Que vous aimeriez En particulier Que je lise Cela peut même Être une de vos propres Compositions Mettez-la en commentaire Et peut-être Que je vous la lirai Pendant ce fameux épisode Retrouvez toutes mes sources Dans la description Si vous avez Des commentaires Avant-gardistes Ou rococo A votre bon cœur Dans la barre De commentaire N'hésitez pas A vous abonner Pour une petite Rasade poétique De temps à autre Et puis Invitez même Les amis A savoir Que tant qu'il y aura Des arbres Il y aura de la sève Ah bah oui Faut pas trop traîner En fait Bah ouap Et j'en profite aussi Pour vous dire Que tous les vendredis Vous pouvez me retrouver Sur ma chaîne Twitch Geek2Kan Et j'en profite Et j'en profite Et j'en profite